c'est maïkoum rahmatullah ta'ala wa barakatou talaba S1SVTU FSSM nous avons la partie 1 de la biologie cellulaire nous avons des acides nucléiques nous avons les constituants chimiques de la cellule concernant les acides nucléiques c'est quoi les acides nucléiques les acides nucléiques sont des macromolécules des gros molécules organiques de très longues chaînes nucléotidiques donc l'acide nucléique nous avons la longue chaîne nucléotidique les acides nucléiques nous avons les auraciles, thémine, guanine par exemple, auraciles, thémine, adénine, guanine, cytosine, adénine, etc. l'acide nucléique alors les acides nucléiques sont indispensables à toutes cellules vivantes les acides nucléiques sont des choses qui sont très importants les acides nucléiques de la cellule les acides nucléiques de la cellule l'acide nucléique alors on distingue entre deux les acides nucléiques on distingue l'adénine et l'airn l'adénine c'est un acide désoxyribonucléique alors l'adénine se trouve dans le noyau l'adénine est le support de l'information génétique l'adénine est le support ça veut dire qu'on appelle l'enfant de la cellule l'adénine l'adénine est le support de l'information génétique l'adénine est le support de l'information génétique la cellule deuxième l'adénine l'adénine est un acide ribonucléique donc c'est un acide désoxyribonucléique et c'est un acide ribonucléique participe à l'expression de l'information génétique qui cherche dans le terme les démarches de la cellule Participe à l'expression de l'information génétique La structure du nucléotide La composition générale des acides nucléiques C'est une chaîne de plusieurs nucléotides C'est-à-dire que les nucléotides font la dainine, guanine, cytosine, thymine C'est-à-dire que la dainine C'est-à-dire que la dainine C'est-à-dire que la dainine Par contre la dainine C'est-à-dire que la dainine C'est-à-dire que la dainine La composition générale des acides nucléiques C'est une chaîne de plusieurs nucléotides Le nucléotide qui est l'unité principale des acides nucléiques Un nucléotide est l'unité principale de l'acide nucléique Un acide nucléique qui est-à-dire que les codes génétiques C'est-à-dire que les codes génétiques sont-à-dire que les bases azotées Adenine, Guanine, Citosine A, C, G Par exemple Ce sont les nucléotides désoxyribose, 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 ou bien un ribose pour l'airn, alors, il y a une base azote, une pantoze, une fonction phosphore, un phosphoistère, un phosphoistère, une fonction phosphore, un jedox, une liaison esther. phospho-hystère phospho-hystère la base azotée est une liaison en-ozidique une liaison en-ozidique donc un nucléotide est égal nucléoside plus acide phosphorique l'acide phosphorique c'est ça un nucléotide est composé par un nucléoside plus acide phosphorique alors il est généreux je vous fais un examen par exemple un examen voilà la question dans l'ARN le pentose et la base azotée est liée par une liaison H la liaison ionique peptidique hydrogène phospho-hystère aucune réponse n'est juste alors je vous fais un air dans l'ARN le pentose est lié par quoi je vous fais la base azotée est lié par la base azotée en-ozidique par une liaison d'ozidique dans l'ARN il est lié par la base azotée par une liaison ionique c'est pas le donc un divin qu'il n'a de la liaison phosphoester qu'il n'a pas bien la base a ajouté une peintose donc à ce que la liaison et nos édicons qu'il est fin à la réponse à dire en couleur c'est une réponse aucune réponse n'est juste famille donc à celle qui a dit deux ans les bases azotées les bases a ajouté benny n'a aucune idée base cassement des bases purique les bases purique ont un noyau purine qui est l'adénine le guanine ou les bases périmédiques a dit incha'Allah à l'étame qu'offre incha'Allah à l'étranger les acides nucléiques a dit toutefois les bases périmédiques ou périmédines périmédiques nous vient à l'étame qu'on fait donc à un noyau périmédines cétosine uracile thémine bien en deuxième l'ADN l'ADN c'est un macromolécule de longue chaîne polynucléotidique alors l'ADN a une structure secondaire à l'ADN l'ADN c'est un protéine certaine une personne que lui a dit le un protéine cétosine uracaine banque C'est un protéine C'est un protéine La colline est une structure secundaire La colline, c'est une structure secundaire La colline est une structure secundaire La structure secundaire est une FIETA et une FIETA Nous allons revenir à cette ordinateur Nous allons regarder fois j'étais taille et voilà voilà aïe structure secondaire en forme illis voilà c'est ça la structure secondaire ok on trouve la structure secondaire qu'une année les protéines voilà les protéines voilà la structure secondaire en feuillette aïe en feuillette bêta en fait alpha on illis aïe on illis c'est ça bien alors à l'aïe choufou d'abord comme lui voilà la structure secondaire en feuillette alpha en ayant d'année ilis en açon qu'un club ennau l'aïe c'est un double illis double illis double illis ça veut dire enna 1 double double brun de mille adentique l'endo double brun alors l'aïe une structure secondaire importante formée d'une double aïe voilà double chine et cléotidique à la chaîne l'oulaïa une chaîne à la chaîne chronique et cléotidique alors voilà aïe la conformation de la double illis de l'admé dans sa sa conformation et j'ai l'admé rouge le brun phosphodiester et c'est de ramener la chaîne à la chaîne le moime et la conformation de la double illis donc maintenant la double illis donc rentre compte la structure secondaire donc là tu as fait que l'examen une question à l'aïe donc la dn ils ont une structure secondaire alors comme on a deux liaisons hydrogène entre a et donc la dn ils étaient min sont liés par deux deux liaisons hydrogène tu connais film de l'isant et d'aujourd'hui moi j'ai qu'un exemple dans ma quinche malin voilà on dit le métal à l'acqu'a maintenant elle n'aura qu'une matin la dn ou la timine donc entre l'admé entre l'admé était mine je connais sont liés par deux liaisons hydrogène de l'isant et de roger par contre cétosine et le guanine c'est aussi une bonne qui qu'on est lié par trois liaisons hydrogène film 3 liaisons et de roger ce sont des choses qui ont fait l'examen il a dit la dn ils étaient min sont liés par trois liaisons quatre liaisons cinq liaisons donc deux liaisons et cétosine et le guanine 3 liaisons comme l'aïrn d'abord comme l'aïrn la dn sont des macromolécules composées d'une seule chaîne niqueleotidique alors la yrn il a dn chnol falkenmiyonatum la dn fii double chaîne niqueleotidique par contre la yrn عند une seule chaîne niqueleotidique donc il forme par une simple bran alors il a galoulik flik zama la dn il est forme par double bran à la goul il est juste double bran double chaîne niqueleotidique j'ai pas dit j'ai acheté l'examen double chaîne niqueleotidique à coller à l'aïrn htc double bran à l'aïrn double chaîne niqueleotidique ça veut dire double bran par contre la rn seul chez niqueleotidique ça veut dire une seule bran donc il est composé de seuls bras la dn la dn quitte ma bicaténaire bicaténaire qu'elle se met au bicaténaire ça veut dire fait juge les bras par contre la rn quitte ma monocaténaire monocaténaire donc monocaténaire une seule chaîne niqueleotidique simple bran donc c'est tout le monde à l'aïrn double chaîne niqueleotidique bicaténaire double bran donc c'est tout le monde à l'aïrn dn qu'en y on dc pour la rn de transfer que s'il 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 y point à la rn de transfer qu'ils se sont d'un des 1 2 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 12 12 14 15 10 16 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 21 voilà un air en messagerie l'air en messagerie wadelle l'hada le rose l'air en messagerie donc j'ai eu l'air au boson qui est coûté où il y a qui a donné des poly polypeptides on a des protéines l'air en de transfert la diane de transfert à yohad j'aime la mouhème il a quelques examens des questions d'examen 4 à taille donc l'air en de transfert possède une structure tertiaire d'un cadet à tout l'examen donc un air en de transfert la structure d'hielo je n'ai à la structure tertiaire et qui contre la structure tertiaire l'air dans la ligue les protéines vidéo l'eau l'année quelques remplis mots de la chine écrite et donc dans l'espace l'air en l'air en de transfert à une double spécifique spécificité donc je n'ai pas le rôle de l'air en de transfert en de double double fonctions une pour l'acide aminé né en y ohl spécificité pour l'acide aminé pour l'acide aminé donc je n'ai pas l'air en de transfert je n'ai pas l'air en de transfert le transfert est un peu de fonctionnement l'addedor de l'air en de transfert en ce qui se remplace l'acide aminé et qui a donné l'air en de transfert bien qu'il y a la fascination du le protéine diélie qui veut être sauvé à la diane et l'airène de transfert voilà l'airène de transfert à ce qu'il y a une de l'acide aminé ou à un acide aminé qui j'ai qu'ils ont au caillot à la molécule de la diane donc est vrai qu'ils mèchent et jiblia des acides aminés et l'autre pour l'airène messager anti codon permet de connaître le codon de l'airène messager d'un coup à dehors à ce qu'ils ont d'autres diélo qui t'arrives lié à le coudon de l'airène messagerie donc il joue un rôle d'adapteur moléculaire adapteur d'habit moléculaire à la congou le matin donc et l'autre pour qu'elle n'a l'airène messagerie anti codon qui est des cadillons la permet de connaître le coudon de l'airène messagerie ça fait la dernière chose dans cette partie l'airène ribosomique qu'on s'appelle l'airène ribosomique il participe à la constitution des ribos donc l'airène ribosomique ou l'airène qui m'a dit qu'il s'oubliait qu'il s'oubliait donc ribosome et qu'on s'appelle la ribosome donc les ribosome qui ne sont qu'il s'appelle les deux qui sont des airène d'or diel home qui saubou l'indigre pouzon un petit sous unité a ya gros sous unité famille donc a douc quelques parties cip a la constitution de ribos donc voilà qu'il n'a pas encore des organistes de l'année partie 2 en est arrivé au final à la fin qui est en partie 2 en sha allah d'une la fin de la partie 2 alors la membrane plasmique c'est quoi un membrane plasmique ? la membrane plasmique c'est un enveloppe continu qui forme une frontière ou bien une barrière donc une membrane plasmique est une partie entre le milieu extracellulaire et le cytoplasme la membrane plasmique est une partie de la barrière du cytoplasme et le milieu extracellulaire la membrane plasmique est une partie de la cellule régule la composition du cytoplasme et du liquide extracellulaire c'est le régulateur la membrane plasmique est une partie de la diffusion simple la diffusion facilitée ou le transport des compositions la membrane plasmique la membrane plasmique la membrane plasmique est une partie de la cellule la cellule ocariote la membrane plasmique est une partie de la cellule de points de vie donc les membranes biologiques qui m'appuie une fois les ressemblances la structure ce composition chimique l'organisation moléculaire propriétés physiologiques nicole à la propriétude ya de barri chauffe la structure la structure de la membrane plasmique mais j'ai dit mouillem c'est d'abord d'interprétation de l'examen voilà l'élique la structure du membrane plasmique ils ont une structure très laminaire qu'ils mâtré laminaire donc du 7,5 nanomètre 7,5 nanomètre la face externe la face externe que tu mets un revitement fibreux la face externe voilà c'est ça c'est à dire la face externe que tu mets un revitement fibreux que tu mets en même temps glycocalyx que tu mets un glycocalyx que tu mets un mantocellulaire que tu mets aussi mantocellulaire de 5 à 25 nanomètre donc elle de la face externe l'épaisseur qui a fait l'épaisseur selon le type cellulaire c'est une des cellules qui ont l'épaisseur de la face externe qui a fait 50,5 nanomètre donc l'épaisseur de la membrane l'épaisseur de la membrane l'épaisseur de la membrane l'épaisseur de la face externe de la membrane plasmique correspond à quoi la face externe de la membrane plasmique la face externe de la membrane plasmique correspond à la face externe voilà la face externe revêtement fibreux glycocalyx mentocellulaire je vois ce qui ne chique l'examen voilà revêtement fibreux revêtement fibreux deux qu'un cortex membraneur un cortex membraneur cortex membraneur c'est ça le cortex membraneur est là qu'il fait la face qui est dans la face interne c'est ça le cortex membraneur il y a de la cage glycocalyx voilà glycocalyx c'est ça le glycocalyx qui est dans la face externe voilà monto cellulaire monto cellulaire un monto cellulaire avec la face externe et n'y voilà c'est ça la réponse je fais j'ai question qu'ils sont d'examens question d'examens question d'examens question d'examens de la partie 2 je vais partir dans la partie 2 je suis question alors 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 qu'ils viennent à l'adresse à l'fort à des poches et question voilà voilà à propos de la membrane plasmique à propos de la membrane plasmique il est présente chez les virus qu'on a les virus mais nous la membres à plasmique qui concerne la membrane plasmique moi les virus qu'on a formé par des capsides et une queue on a mis à la membrane plasmique sont les pisseurs et 7,5 micromètre à l'événement qu'il se trouve à moi à l'événement qu'il se trouve à moi micromètre à je gnais naïa 7,5 nanomètre et pas micromètre quelque chose d'examensé comme ça qui couche à l'air là c'est pas 1,5 grâce à ce qu'on m m il contient 5% de cholestérol la dernière chauffe en charles la chale ferme le cholestérol et n'y aura un délai d'avant la léco n'est pas le cholestérol voilà cholestérol la membrane plasmique qui contient 20% 20% de cholestérol et pas 5% donc aïe la réponse donc il est 20% et pas 5% donc à dire atta contient un glycocalyx dans sa face interne la face interne fait le glycocalyx chevaux la face interne fait la face interne fait le cortex cellulaire et pas le glycocalyx donc elle est fausse donc à dire les fonds donc à dire qu'un le juvent a dit la réponse sans force voilà je suis là qu'il y a chiênes est indique ça m'a Fanから l'aïcisson c'est un anglais dans quel qui est un chien est un soukain qui est un état au double donc ma kineci kesアpot à lundi n'aïnion qu'il y a dit qu'il y a dit quelque chose du fait à l'aïcoulé il y a qui fait à l'aïcoulé la femme à l'aïcoulé la qu'à ce moment au cellulaire et la face interne cassement le cortex cellulaire voile délic un réseau sous-membranaire de polymère de spectrine lit à des filaments cours d'accine et stabilise à la même bra pas l'ancienne donc hai-de oh ca t'ôi tu peux te mettre la gange on a show le examen je trouve l'examens ma soufou le examens qu'à y'a quel coïn et que je ne dekee tu qu'à dies la laxine en carie il nous l'a dit à ce qu'à donc la prochaine on va toucher voilà parmi ces protéines qu'ils sont c'est qu'elles sont celles qu'on ne trouve pas dans le cortex cellulaire je vais répondre à la question je connais les protéines mais qu'elle range le cortex cellulaire le cortex cellulaire donc ce sont des protéines spectrées texien l'ankirin selon la source des protéines hurmien c'est-à-dire des protéines le cortex cellulaire donc je dis qu'on monte le cames le bachautotot white c'est l'imaginaire qui est tropion d' downtown est-ce contre les protéines les protéines qu'on a fait le cortex cellulyre d'exempleur le cortex cellulaire le virus c'est une petite grame si la seleque car heading inversée spectre en l'action l'on car il m'a dit qu'on ne fait pas dix ou pas de courtex c'est le cas où les meilleurs et et d'unis la somme à d'unis parce que la musique c'est un hâte à la telle les tissus musculaires musée donc spectre et l'axé l'encarine voilà à donc moi les kinifs cortex cellulaire mêlée d'abord deuxième voilà la spectrine des seules squelettes de la phase cétosolique des groupes globules rouges chez groupes globules rouges humains en microscope électronique coloration négatifs donc à 10 c'est une coloration négatif voilà un réseau sous-membranaires de polymère de spectrine laxine l'encarine spectrine et voilà laxine bien donc qui me l'ont c'est une membrane plasmique de globules rouges c'est une sorte de la membrane plasmique de globules rouges observé au microscope électronique après coupe ultra fine et traitement avec le tétroxyde 2 millions donc il est traité par le tétroxyde 2 millions en chauve d'abord la composition chimique et en l'organisation moléculaire les lipides membres à l'air voilà j'ouvre les lipides membres à l'air alors les lipides membres à l'air chers comme à retenir l'excompte chez dom zian et à la partie est là de la partie 4 tous les examens du groupe la les composition et ni on a 40% du poids du membran donc la membrane bada fait un infirmier de le poids d'hiel a dit poids d'hiel la membrane 40% canthéline les glycérophospholipides donc des compositions chimiques et l'organisation moléculaire les lipides membres à l'air on a 55% des glycos des glycérophospholipides la membrane est constitué par 20% du cholestérol est constitué aussi basse par 5% des glycolipides et 20% des autres lipides par sphengomyéline sphengomyéline qui implique 20% de la membrane plasmique famine alors que le cholestérol le cholestérol est abondant dans la membrane plasmique mais il y a unoland parce qu'ils ont tad andamoufié et plus et plus il y a des je vais te décrire je vais te décrire il y a une charge 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 plus ou moins plus ou moins donc c'est le neutre c'est ce qui est le neutre il y a une charge fosfatidil sera donc la charge le neutre fosfatidil sera le etanolamide plus ou plus C'est une question d'examen. 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 C'est une question. C'est une question d'examen. C'est une question. C'est une question d'examen. 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 C'est une question d'examen.